... Alors que sa saison 3 a la tête de face à l'info avait de marre sous les meilleurs auspices, Christine Kelly a vu ses plans être chamboules par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le lundi 13 septembre 2021, Knew a mis fin à sa collaboration avec Éric Zemmour suite à une demande du gendarme du PAF au Mediade de compter le temps de parole du potentiel candidat à la présidentielle 2022. Face à elle, un faux a survécu au départ de son polémiste vedette, Éric Zemmour. Christine Kelly a imaginé une nouvelle formule en net offense à bande de chroniqueurs. Charlotte D. Arnold et Mathieu Godcott ont rejoint Marc Menant et Dimitri Pavlanko autour de la table de l'émission, diffusée par Klee ou au quotidien entre 19h et 20h. Un mois après son éviction, l'ombre d'Éric Zemmour continue de planer sur le plateau de face à l'info. Christine Kelly menait une nouvelle édition de face à l'info le mercredi 13 octobre. Elle a tenu à évoquer l'absence d'Éric Zemmour. « Ça fait un mois qu'Éric Zemmour nous acquitte, à telle lance, avant de prendre le pouls de son équipe de chroniqueurs. Je suis ravi d'être avec vous, » indique Charlotte D. Arnold, tandis que Mathieu Godcott se disait concurrent. « Si Dimitri Pavlanko a ironisé sur son changement de place autour de la table, Marc Menant est-il que l'équipe avait se restait digne d'Éric Zemmour ? » « On a maintenu cet enthousiasme et esprit de conquête, a-t-il souligne. » Face à l'info, où Dimitri Pavlanko estime que les franquais attendaient un duel entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour à la présidentielle 2022, a été suivi par 630 000 téléspectateurs. Le magazine de Debas, étendu à l'antenne de Clio jusqu'au début de l'heure des Pro2 de Pascal Pro à 20h05, a affiché une part de marche de 3.6 du produit publicage de 4 ans et plus. Bien qu'ils ont permis à Clio de se positionner leader des chaînes info, Christine Kelly et son équipe de chroniqueurs ont accusé un recul de 0.4 point en comparaison au mercredi 6 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada